Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Vattel Hotel & Tourism Business School, présent dans 32 pays et comptant plus de 50 écoles à travers le monde, s'installe à Abidjan. Et Konaté Séguénon est le nouveau chef des Sénoufaux de la Bagoué. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Cravate bien nouée, tailleur noir impeccable, Ange, Muriel et Laetitia affichent un enthousiasme contagieux en ce genre de lancement officiel de leur établissement. Elles font partie de cette première génération d'étudiants qui ont décidé de se former au métier de l'hôtellerie et du tourisme, grâce à l'arrivée de Vattel Hotel & Tourism Business School en Côte d'Ivoire. L'Afrique est un grand continent en développement. Nous sommes présents ici en Côte d'Ivoire pour assurer notre résidence à très long terme. Nous avons des objectifs très ambitieux, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la sous-région. Et nous souhaitons véritablement faire d'Abidjan une capitale régionale pour le sommet supérieur professionnel dans nos domaines qui sont ceux de l'hôtellerie et de la restauration. Nous avons l'ambition de former au métier lié à l'hôtellerie et au tourisme parce que c'est un secteur à fort renforcer à l'employabilité. Et donc, du coup, on sait très bien que la base de l'évolution de notre secteur repose sur les services de qualité. Et comme on a ce manque de services de qualité en Côte d'Ivoire, on a fait appel à une école internationale qui forme des leaders de demain à l'excellence dans les services liés à l'intérieur du tourisme. Et donc, nous avons décidé de procéder par étape en créant cette école déjà ici. Et après, de pouvoir fournir les hôtels qui commencent à s'installer en Côte d'Ivoire, à avoir une main d'oeuvre de qualité. Le ministre du Tourisme a salué cette initiative et encouragé l'établissement à intégrer la formation continue dans son programme, ce qui permettrait aux professionnels déjà en activité de renforcer leurs compétences et de contribuer davantage à l'essor du secteur. Une chose est d'attirer beaucoup de touristes dans notre pays, mais il faut les fidéliser. Et la fidélisation dépend de la qualité des services que nous donnons à l'ensemble de ces acteurs. Et donc, nos prestations dépendront de la fidélisation et faire en sorte que ce soit une destination qui ait un des meilleurs taux de pénétration au niveau du marché touristique. Vatel en Côte d'Ivoire, c'est une première et il faut encourager encore à aller plus loin. Aujourd'hui, ils sont à Péjord, demain, il faut qu'ils soient à San Pedro, il faut qu'ils soient à Corugo. Et donc, bravo, félicitations. C'est un pas décisif vers la professionnalisation du secteur hôtelier et touristique. En offrant une formation de qualité et en valorisant l'emploi, l'établissement contribue non seulement à l'épanouissement des jeunes talents, mais aussi à la concrétisation de la vision d'une sublime Côte d'Ivoire. Une alliance de prestige entre Isense et le Real Madrid, célébrée en grande pompe avec une soirée de football mémorable. Le 28 août 2024, Isense, géant mondial de l'électronique et de l'électroménager, a signé un accord de partenariat avec le prestigieux club espagnol Real Madrid pour une durée de trois ans. Cette collaboration a été célébrée lors d'un événement captivant marqué par la diffusion en direct du match Liverpool-Real Madrid dans une ambiance festive et conviviale. À cette occasion, Isense a présenté deux produits phares lancés avec le Real Madrid. La télévision 100 pouces et le projecteur C1 4K qui promet une qualité d'image exceptionnelle et un son immersif. L'objectif de cette soirée, ça a été surtout de présenter de nouveaux produits autour d'un match qui est un grand match quand même, le Real Madrid et le Liverpool parce que, comme vous le savez, Isense est sponsor officiel du Real Madrid. Donc, c'est de passer un bon moment avec nos clients, les membres de Socia qui nous accompagnent au quotidien, qui sont surtout notre force. Malgré une défaite du Real Madrid face à Liverpool, l'événement a enchanté les participants qui repartent convaincus de l'engagement de Isense. à unir performances technologiques et émotions sportives. Oui, c'était une soirée sympa. Être invité ici par les responsables de la marque Isense, qui a pari coché le sponsor du Real Madrid. Oui, ce fut un plaisir. Malheureusement, mon équipe qui est le Real Madrid a perdu. Je lui ai dit qu'on a assisté à un très bon match. Là, je suis content d'être là et de passer du bon temps avec des invités. C'est super bien parce que déjà, le football regroupe toujours. Et si la marque essaie de regrouper des gens pour venir regarder un match de foot, je pense que ça ne sert pas seulement qu'à l'Équeta, je pense que les autres ont venu aussi pour assister à ça. Donc, vraiment, personnellement, j'ai du merci à Isense. Ces innovations visent à offrir aux supporters une expérience de visionnage unique symbolisant la fusion entre technologie et passion pour le football. Un partenariat qui promet de belles perspectives pour les fans du Real Madrid en Afrique et au-delà. La communauté sénopho de la Bagoué, résidente à Yopougon, a intronisé un nouveau chef, Konaté Séguénon, ancien chef du personnel à la Sotra et contrôleur à la fonction publique. La sixième adjointe au maire de Yopougon, représentant le premier magistrat de la commune, a saisi l'occasion pour exerter les ressortissants de la Bagoué à respecter et à soutenir leur nouveau chef dans l'exercice de ses fonctions. Chers parents de la Bagoué, vous consacrez aujourd'hui le chef que vous avez choisi en la personne de M. Konaté Séguénon. Sachez que sans vous, il n'arrivera à rien. C'est pourquoi je vous exerce à le respecter, à respecter son autorité et à le soutenir pour aussi cette mission que vous lui conseillez. Très ému, Konaté Séguénon a exprimé sa joie et son engagement à servir sa communauté avec dévouement. Je suis très ému pour la cérémonie qui vient de se passer. La population de Yopougon, les ressortissants de la Bagoué, c'est-à-dire mes frères, ont trouvé en moi leur chef. C'est un peu grand pour moi. Maintenant, les gens te demandent d'être prêts à servir. Je suis à leur disposition pour tout ce qu'ils voudront que je fasse. La cérémonie a également été marquée par la présence de nombreux chefs d'autres communautés venus en grand nombre pour témoigner leur soutien à leurs frères, c'est nouveau. L'événement s'est achevé dans une ambiance festive, symbolisant l'unité et la fraternité entre les différentes communautés. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada